Oui, ben là je suis à fond dedans, déjà j'essaye de... Non, le premier truc que je pense c'est déjà réussir à me lever. Ah c'est ça, c'est pas bon ça, tu sais. Pensez à un truc, pensez au visage de Cédric, dis-toi que tu vas retrouver Cédric. Non ben là, j'ai pas de plaisir, tu restes dans mon lit tous les matins. Pourquoi tu resterais dans ton lit tous les matins ? Ah non, mais pensez à Cédric au réveil. Ouais c'est violent quand même, c'est agressif. Tu parles toi, ça te met dans la violence de la journée. T'as comme envie de te faire du mal dès le matin, c'était un peu maso quoi. Un conseil qu'on vous donnait, pensez à un truc très agréable dès le réveil. Vous le préparez la veille au soir et le matin, comme ça, c'est prêt. Vous vous dites, tiens je vais retrouver par exemple, je sais pas moi, je parlais de Cédric, je prépare une photo de Cédric pour les fans de Cédric qui nous écoutent. Il y en a, le fan, bien sûr qu'il y en a. La team Cédric est à l'écoute dès 6h du matin. Tiens c'est moi votre réveil matin, c'est gentil, Mickaël du 91 qui se réveille avec nous là. Moi je pense aux 1500 euros. Ah ça c'est bien, c'est... Ah c'est vrai que c'est pas con. Emmanuel du 14 sur le SMS. Sinon, si vous êtes en cours, ben pensez à vos profs. Ouais, voilà. Ou pensez à votre patron. La tête du patron par exemple. Ah ben voilà. Non mais si vous avez une collègue sympa ou je sais pas, une copine sympa, pensez à elle quand vous réveillez ou à un pote sympa, les filles, quelqu'un qui vous excite. Et touchez-vous. A la personne que j'aime, non, Jules, comme c'est mignon ce message. Iron Matt qui pense à Cariole pour être en forme le matin. Oh c'est mignon. Oh comme c'est beau. Cariole elle a pas pris son actimel je crois. Sont qu'elle va se rendormir dans les deux minutes là. J'ai pas vu mon café encore, c'est pour ça. Mélange les deux, vas-y. Tiens, vas-y, fais-toi plaisir, fais-toi un cocktail. On parle de ça ce matin parce qu'il y a un objet qui a été créé pour réveiller les gens et les mettre de bonne humeur. C'est une firme américaine qui a lancé ça. Oui. Un réveil qui te réveille avec des odeurs. Des odeurs que tu aimes bien et tu choisis l'odeur, c'est super. Non, là pour le moment les Américains ils n'ont qu'une odeur, c'est le bacon. Ah d'accord. Ça c'est le réveil qui lui donne envie de vomir. Tu bécones grillé. En fait c'est tellement ça pue dans ta piole que tu vas aller vomir, t'es obligé de te lever. Ah ouais, c'est obligatoire. Ah ils ont inventé ça. C'est pas con comme il est. Et a priori ils travaillent actuellement sur d'autres odeurs. C'est pas par exemple un réveil qui te met l'odeur de café. Ouais, ouais. Non mais je sais pas, moi je suis fragile. Faut pas être écœuré par l'odeur, moi je suis écœuré par toutes ces odeurs le matin. Ah bah en même temps t'as à côté de Cédric, ça c'est vrai qu'il y a cet endroit là où t'as pas gueulé. Toutes les odeurs, café, clope. On va voir si ça peut marcher en France. Ça existe aux Etats-Unis ? Ouais aux Etats-Unis et ce matin ça arrive en France, attention, et je lance la version française. Oula. Bon ça va être un autre style moi. Allez c'est parti. Attention. C'est des conseils, les conseils pas chers. Avec le super réveil. C'est des conseils, les conseils pas chers. C'est des conseils, les conseils pas chers. C'est des conseils, les conseils pas chers. Avec le premier réveil au dormant. C'est vrai que c'est con qu'un personne n'y ait pensé avant. Ouais ouais ouais. Ah bah ça y est c'est lancé. C'est parti. Bon alors c'est parti chez les familles, moi je vais réveiller. Alors on réveille les familles. On va chez Jacques. Et tu leur vends leur machin, on va voir comment les familles réagissent un peu un conso test qu'on fait sur les familles. Ouais c'est ça ouais. Chez Jacques. Allô Jacques. Oui bonjour Jacques. Oui alors. Oui bonjour, excusez-moi. Je vais vous déranger, je vais vous appeler pour vous réveiller. Bon c'est gentil ça. Eh ben voilà. Hein ? Tu vas bien ? Il était content. Jacques. Oui voilà. C'est bon lui, c'est rapide. On a trouvé une bonne humeur au réveil. C'est Jacques. Oh bah c'est gentil. Oh bah c'est gentil les 6h10. Oh vous me réveillez, bah c'est super. Allô chez Michel. Chez Michel. Miche miche. Ouais Michel. Pour une fois qu'on tombe sur quelqu'un de bonne humeur à 6h10. Ça va peut-être se gâter. Au revoir. C'est parti chez Michel. Allô. Oui bonjour Michel. Oui. Oui bonjour, j'ai appelé pour te réveiller ce matin. Ah. Comment vas-tu ? Salut Jean, ils sont dans le cul. Ah. Michel. Oui. Ouais, j'ai appelé pour te réveiller. Ouais. De façon sensuelle. Ouais. Comment va Michel ? Il avait pas pris son actimel. Ah non, il avait pas pris son actimel Michel. Oh Michel, il avait pas pris l'actimel. Comment vas-tu ? Et vous ? Bah ça va, ça va. Il y a la pêche Michel. Moi je travaille pour réveiller tout le monde là ce matin là. Ah bon ? Eh oui, oui, oui. Donc je vais passer te voir là d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Et tu vas me donner 5 euros pour le réveil. Ah bon ? Eh oui, oui, oui. Et je te réveillerai avec une bonne odeur de bacon grillé. Ah bon ? Eh. Hein Michel ? Oui. T'es dans un cul pas possible ? Ah bah pour qu'il ait dit oui à bacon grillé, je crois qu'il est dans un cul pas possible. Ah Michel, là c'est... Tu comprends ce qui se passe ou pas du tout ? T'es complètement à la ramasse. Je comprends rien. Ah ouais, t'es quoi ? Alors mon ami Michel, il importe des Etats-Unis un nouveau réveil, un réveil qui te balance des odeurs. T'aimerais sentir quoi comme odeur au réveil ? Rien. Un truc qui te mettrai de bonne humeur. Ah bah tiens. Je sais pas, l'odeur de ta femme. Oui. Mais l'intérieur de ta femme, là, plus précisément. Ah ouais, là. Non mais là, c'est plus... Avec un bruit pareil, c'est plus à l'intérieur, là, c'est sorti. Michel, ça te ferait plaisir ? Un réveil qui te distille des bonnes odeurs ? Du café, je sais pas, une petite odeur de café, non ? Du chocolat ? Ah, du chocolat, j'en ai. Voilà. Voilà, c'est fourni. Bon, on a des croissants chauds. De quoi ? Les croissants chauds, tu sais, l'odeur. Oui, on parle d'odeur. Ah, on parle d'odeur, ouais. J'ai décontent. Bon, là, une odeur de paix, sinon. Bon, non, pas trop, ça. Michel, dans 5-10 minutes, je suis à la baraque. Fille-moi les 5 euros, hein. Fille-moi 5... Tu vas pas le vendre 5 euros, ton machin. Vie. Non mais bon, là, c'est juste... Tiens, là, je lui vends rien. Moi, j'arrive chez lui, il me donne 5 euros, et puis je me barre. Ah d'accord, tu ne l'as plus ton réveil. Non mais je ne l'ai pas, de toute façon, c'est... Ah d'accord. Il est réveillé, ça y est, là. Ouais, il est réveillé. Non, mais ça, ça ne me donne pas envie. Non mais t'es bien acheté des trucs à la con. Ouais, mais ça, non. Ça, c'est le vrai truc à la con. Bah, je sais, mais j'ai pas envie d'acheter ça. T'as bien acheté un aspirateur à 550 euros. Bah, bien pratique, tu t'en es servi. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il le faut au cannabis, tu nous demandes Just du 27. Bah, il travaille sur des nouvelles odeurs. Non mais tu travailles avec une odeur de cannabis, tu recouches mes deux. Tu te rendors. Déjà, si par miracle, tu te réveilles, tu te recouches dans les deux minutes, là. Bon, bon réveil, et merci à vous tous qui vous réveillez avec Skyrock. Le Nipad Mini a chopé cette semaine dans la Vité Mystère de 6h20. Ouais. Il est 6h13, donc on approche 6h14. Allez, on approche, on approche. Face Event, Speedy D, c'est parti. C'est IBM Cnew, gros classique du rap. Skyrock, les conseils pas chers de Romano. Mais vous, c'est de l'armée, ça, arrête la peur. Si, conseils pas chers d'amour. Amour et appli, c'est quoi votre appli préférée ? Moi, c'est Skyrock, bien sûr. Bien sûr. Moi, c'est mes banques. Non mais c'est pratique. C'est pratique, ces applis. Tu te branches dessus, t'appuies sur l'appli Skyrock, t'as la radio au-dessus. Ouais. Bon, faut juste avoir la 3G. Bon, ben, rends-moi mon téléphone, s'il te plaît. Ça y est. T'es en panique, là. Ça y est, c'est la panique, là. Pourquoi t'as pris mon téléphone ? Non, non, mais j'avais même pas pris. J'avais même pas pris le téléphone, il était dans ses mains. Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone ? Je regardais ce qu'il y avait dedans, un peu. Ben, il y a mes applis. Regarde, hop, Skyrock, je branche l'appli. J'ai vu des messages de Rihanna. Elle m'a envoyé une photo d'elle en slip. Et en porte-chartelle avec un menton rouge. Voilà, elle est très sexy. Elle est trop classe. Ah ouais, trop sexy. Bon, qu'est-ce que c'est ? Et en porte-chartelle avec un menton rouge. Voilà, ça c'est mon appli Skyrock. Ça marche super. J'ai une voix magnifique dans ce truc. Qu'est-ce que c'est ? Et en porte-chartelle avec un menton rouge. Beuillant. Ça marche super. J'ai une voix magnifique dans ce truc. Voilà, le beuillant. Beuillant. Voilà, et voilà. Très bien. On s'amuse comme on peut. Hop là. Bon, c'est quoi votre appli préféré ? C'est quoi, Toror Manon ? Moi, j'aime bien mes banques. Ah oui, tu nous as dit. Cédric, c'est quoi ? Non, moi, j'aime bien l'application Sky, S-Max. Il y a quoi ? D'autres Candy Crush ? Ah, j'aime bien aussi Skyrock Cashback où il y a des bonnes affaires. Ah ouais, c'est pas mal ça. Eh ouais, Skyrock Cashback, ça vous rembourse des trucs que vous achetez. Par exemple, les places de concert, les jeux vidéo, il y a plein de trucs. Allez voir, Skyrock Cashback, c'est gratuit, c'est pas cher. Et l'application de mon alarme aussi. C'est vrai qu'il y va tous les jours, c'est nos amis préférés, ça. Bon, une appli à découvrir ce matin, explique-nous tout. Alors, c'est une appli qui s'appelle Likdes. Likdes, autrement dit, lèche-ça. C'est ça, exactement. Comme son nom l'indique, l'appli consiste réellement à lécher son téléphone portable. En gros, c'est pour apprendre à faire des câlins à votre copine, les gars. Avec la bouche. Voilà, avec la langue. Et donc, l'appli, tu lèches ton téléphone. Mais c'est dégueulasse. Mais tu lèches ton portable. Ah, c'est mon, c'est sale. Alors, ils le disent quand même, vu que, ils disent, la plupart des smartphones sont de vraies niabactéries. Ah bah oui. Les créateurs de cette appli suggèrent de mettre un petit film plastique sur le téléphone pour éviter d'attraper des microbes trop sur la bouche. Ah, c'est quand même une bonne idée, oui. Bon, ce matin, moi, ça va être difficile de refourguer cette appli, parce que les gens, les applis, tout ça, ça risque un peu de les dépasser. Donc là, je vais devenir coach, coach câlin, coach sexuel. Ça, c'est bien. C'est à la mode, ouais. Tu fais comme l'appli. Ouais, pareil, ouais. Sauf que tu le fais en real. C'est ça, exactement. C'est les conseils pas chers. Conseils pas chers sexy. C'est les conseils. Les conseils pas chers sexy. C'est les conseils. Les conseils pas chers sexy. C'est les conseils. C'est les conseils. Les conseils pas chers sexy. Vas-y. Donc, cette appli, tu te branches dessus, tu lèches ton téléphone et l'appli, elle te dit si tu lèches bien. Ouais, en fait, il y a une zone à lécher, quoi. Et suivant comme tu lèches le téléphone, ça te dit si tu lèches bien ou pas. C'est bien, ça ? Allô, je suis Samuel. Ah, Samuel. Samuel. C'est Samuel qu'on appelle ce matin. Pour son coaching. Le coaching sexy ce matin sur Skyrock. La dache, en Samuel. Allô ? Ouais, Samuel. Oui. Ouais, comment va ? Ouais, ouais, ça va, tout va bien. Ouais, bah, tout va bien. C'est pas ce que ta femme m'a dit. Ah, bah, écoute, désolé. Ah, bah, ouais, l'autre fois, j'ai été obligé de te remplacer tellement... On peut pas sentir faire tout le monde, hein ? Ouais, ouais, on peut pas sentir faire tout le monde. Ah, Babiloute, comment j'ai m'a dit ? Ah, j'ai le bras. Elle va être contente d'apprendre ça à ta femme derrière. Non, pas du tout, c'est le coach de l'amour, là. Écoute, je vais passer à la maison, je vais vous apprendre à faire l'amour tous les deux, je vais vous regarder en me caressant. Super. Et vous me donnerez 50 euros. Et moi, je vous donnerai des conseils, je te dirai, va plus vite, va plus lentement, passe par là, passe par ici. C'est génial, bah, je t'entends, dépêche, viens, dépêche. Ah, vous avez les préservatifs, vous avez tout ce qu'il faut ? Ouais, il y a tout ce qu'il faut. Ah, bah, c'est nickel, Babiloute. J'arrive vite, alors. Ouais, bah, dépêche. Ah, tout de suite. Ah, tout de suite. Ah, bijou, hein. Ouais, bisou. Ah, bijou, Babiloute. Babiloute. Hé. Quoi ? Bah, hé. Hé, comme ça. Hé, hé. Ah, j'ai le bras. Ah, ouais, j'ai le bras. Ah, prépare le maroil, on va en mettre sur ta femme. Non, mais on va mettre à travers les trous. Pour masquer l'odeur. Vous êtes à combien, là ? Ah, bah, c'est tout... Bah, c'est tout... Un café rhum. C'est bon ? Un café rhum, bah, j'ai bien. Ah, bah, c'est cool, alors. C'est mieux que la tartine de maroil, ouais. Et après, on se fait un petit canard. Ouais, un petit canard avec. Un petit canard avec. C'est un peu de sucre recouvert de rhum. Un truc qui te démontagne au l'on réveille. Ah, je crois que c'est délicieux. Ah, je crois que c'est délicieux. Ah, comme dans Bienvenue chez les Ch'tis, à Babiloute. Ouais, bienvenue chez les Ch'tis. Bon, bah, j'amène le maroil, tu sors le café, le rhum, et puis on va faire une super matinée ce matin. Et après, on dégueule. Ouais. Et tout ça pour le coaching de l'amour pour 50 euros, Babiloute. Ok, y'a pas de problème. À tout de suite, alors. À tout de suite. À tout de suite. Et bah, voilà. Ah. 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 Eh, ça t'arrives pas à le faire. Ah, si, il arrive. Bon, on va voir, je t'amuser ce matin. À tout à l'heure, un minute. Ouais, à tout à l'heure. Ah. Relance le pas, il va pas s'arrêter. On aurait pu passer la matinée. Eh, je crois. Vous voulez me brancher sur Skyrock Ça vous a fait bizarre Vous entendiez Ah bah on était dans le nord Voilà on était Oui en effet on était dans le nord N'empêche que Conseil pas cher réussi 50 euros pour toi Romano Et voilà Be coaching de l'amour 50 euros Skyrock Les conseils pas chers De Romano De Romano Oui et pourquoi pas du con Conseil pas cher ce matin C'est les conseils Les conseils pas chers C'est les conseils Les conseils pas chers C'est les conseils Les conseils pas chers Qu'est-ce qui t'arrive le pécat C'est les conseils Les conseils pas chers C'est vrai que les paroles de cette chanson sont compliquées C'est pas évident Elle a du mal ce matin Non mais ouais J'ai bloqué sur le visage de Cédric Mais oui c'est ça ouais Pourquoi ? Alors je sais pas Il est étrange Ouais ok ouais Bon alors conseil pas cher Tu vas faire le conseil pas cher De Kevin de Lyon du 69 Qui nous a envoyé un message à 8h08 Ouais en plus on a trouvé On a cherché la vie de faire On a trouvé une petite info sur internet Le maire de Rio de Janeiro Edouardo Paez Bon en fait il a demandé à être sanctionné Alors c'est pas qu'est-al Qu'est-al c'est en espagnol Alors c'est C'est tout de bon Tout de bon Rio Rio de Janeiro Alors lui en fait il a demandé à avoir une amende Pour avoir jeté un déchet dans la rue Bon évidemment tu m'étonnes qu'il ait demandé une amende La scène elle a été filmée Ça circule partout sur le net Il est chopé par une caméra de surveillance Ouais c'est ça Et donc en fait il va payer une amende qui correspond à 49 euros Ouais Et bah ce matin je vais appeler des gens Je vais dire qu'on les a chopés aux caméras de surveillance En train de jeter un truc dans la rue Et que malheureusement ils vont être victimes d'une amende Et bah c'est bien Romano Grâce à toi nos villes seront plus propres Bah ouais on va essayer Et oui Allez On va chez Séverine Séverine Elle a jeté un truc Ouais et bah Séverine elle va payer bien cher J'ai vu aux caméras Faut pas jeter des trucs dans la rue comme ça Allo c'est le mari de Séverine ? Oui Oui bonjour comment vous allez ? Très bien et vous ? Bah ça va bien ça va bien ça va bien moyen C'est le service de la voirie là l'appareil de la mairie Oui je peux voir votre nom ? Oui monsieur Lapince Écoute commence pas à jouer au malin mon bonhomme Parce que t'es mal tombé là Dis voir Séverine là je l'ai vu aux caméras de surveillance là Ouais Romano Oh putain Romano va payer un cadeau Non Eh oui Eh Romano tu vas te payer ton cadeau Eh oui il va payer Eh ouais Romano il est parti Non non Romano il est là Romano Oh merde Et voilà démasqué hein Pas que tu es Ah il n'a de grand chose Ah bah ça va bien Quoi là ça va moins bien d'un coup Même si il va falloir que je défile un truc Mais bon Ah bah j'espère bien Depuis le temps que je t'écoute Attends j'ai 43 piges Ça fait plus de 20 ans que j'écoute Toscaï Ah bah même avant que je sois né C'est quoi ton prénom ? Olivier Olivier bah Olivier on va t'envoyer un petit cadeau C'était pas le but au départ Au départ il voulait te gratter du fric Ouais c'est ça Ouais je voulais te coller une amende Parce que tu jettes des papiers dans la rue Mais bon là je crois que c'est raté là T'as pas prévu ça Romano Bon on va t'envoyer un t-shirt de Skyrock ou des CD Bon bah tu quittes pas Ouais ok je t'en remercie Et bah bisous Olivier Bonne journée Et bonne journée Bisous à Séverine Ah bah oui bisous à Séverine Bisous ciao Bisous à Séverine C'est parti à l'appareil là Oui oui je crois que vous vous trompez là Ah non non bah je me trompe pas Et dis donc Il faudrait être plus propre On t'a vu aux caméras de surveillance là En train de jeter un papier dans la rue Les poubelles c'est pas fait pour les chiens Ah Michel Allez au revoir Ah là je t'ai grillé là T'es mal man Bah tu vois ça sert à rien de rappeler ça a pas marché Non mais je m'en fous Attends vas-y on le rappelle ça a coupé Je pense qu'il a raccroché Non c'est son basse tringue là C'est son standard qu'il a chez lui Il a dû avoir une coupure Vous entendez le bordel quand il décroche C'est marrant Ah ouais Je sais pas combien il a de téléphones Michel Dernière chance Oui Oui Michel il faut pas raccrocher au nez Il faudra arrêter de jeter des papiers dans la rue là Je suis obligé de te mettre une amende 49 euros D'abord qui c'est ? Qui êtes-vous et qui je suis ? Ah bah vous êtes Michel Il est perdu le mec Vous Michel Moi monsieur Lapin Du service de la voirie de la ville De quelle ville ? Bah de la ville où t'habites Oui d'accord Ah Michel C'est ça t'as un sale et tu veux pas payer maintenant Faut pas jeter les papiers par terre Michel Oui oui j'ai raison Mais t'apprends à te servir d'une poubelle mon pote moi Oui Ouais Donc je vais arriver chez toi dans 5 minutes Et tu vas me donner 49 euros D'accord je t'attends Ouais bah je t'attends Je t'attends C'est Renaud mec J'arrive dans 5 minutes là Ok je t'attends Et tiens toi prêt parce que je crois que ça va chier des bulles D'accord Tu vas voir que je vais te montrer comment ça marche une poubelle Ouais moi j'ai un fusil Moi tu vas voir Ouais bah j'ai pas peur Allez ta gueule Bon allez could you